Salut à tous, aujourd'hui un nouvel exploit avec une action de replay modifiée qui va permettre de lire les jeux gravés et aussi de dézoner la console. C'est à dire que je vais pouvoir mettre des jeux PAL, US et JAP et qu'ils soient gravés ou non et elle va les lire. Le seul truc qu'elle ne fera pas c'est qu'elle ne mettra pas le mode 60Hz. Pour les jeux PAL par exemple ça peut être intéressant, ça enlève les bandes noires. Pour cela il faut mettre un mode switchless, c'est le mieux, ou un bouton derrière mais le mieux c'est un mode switchless comme ça vous n'avez pas de trou dans votre console. Allez c'est parti, on va commencer avec un jeu Megaman X4 en JAP. Donc là en fait on a juste à faire A. Et voilà, ça se lance direct. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intro. Donc maintenant on va tester un autre jeu. J'ai fait des super jaquettes. On va tester le jeu Meta Slug. Alors pourquoi ce jeu là ? Tout simplement parce qu'il a besoin d'une RAM 4M. Et cette carte permet aussi de lire les RAM 4M. Hop. C'est parti. C'est parti. Comme tout à l'heure, on vous a juste à faire A. Et le jeu se lance. Donc c'est un jeu normalement qui a besoin d'une RAM supplémentaire, une RAM 4M. Et comme la Memory Card lit les jeux 1M et 4M, bah c'est nickel. On va passer maintenant à un autre jeu. Un jeu qui vaut cher aujourd'hui. Panzer Dragoon Saga. Alors moi je l'ai gravé en deux versions. La version Europe et la version JAP. Je crois. Non, il est ça. Pardon. On va mettre la version Europe. Donc comme vous l'avez compris, depuis tout à l'heure, à part faire A, c'est la seule chose que je fais. C'est ça qui est top. On n'a rien d'autre à faire. On met le jeu. On appuie sur A, il se lance. Hop. Voilà. J'ai un Panzer Dragoon Saga pour moins d'un euro. Parce que vu que je les achète en lot, les CD. Et au vu du prix d'aujourd'hui, ça vaut mieux le coup d'acheter cette carte-là. Donc voilà. Donc pour résumer, une Action Replay 4M qui lit les jeux gravés. Elle permet de désonner la console, donc elle permet de lire tous les jeux. Et elle permet aussi de lire les jeux qui ont besoin d'une rame supplémentaire 1M et 4M. Le seul truc qu'elle ne fait pas, je le précise, c'est de mettre la console en 60 Hz. Voilà. C'est compatible avec toutes les consoles. J'ai testé sur une version PAL et une version JAP. Mais c'est compatible avec toutes les consoles Sekturn. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada